Oh ! Attends, mais moi aussi je fais du Kung-Fu mon ami, tu vas voir ta gueule ! Bon, écoute, on va quand même essayer le JCJ, on va voir ce que ça donne, j'ai un perso qui n'est pas du tout amélioré. Alors en JCJ, il y a énormément de mods, donc on va voir arène de combat. Allez, c'est parti, 4 contre 4, on y va. Alors là, je n'aurai pas forcément ce personnage. Alors les temps de chargement, ça va, mais le défaut, c'est qu'il y a quand même pas mal de cinématiques qu'on ne peut pas passer, qui sont un petit peu longues. Voilà, ça c'est un petit peu gênant. Alors là, c'est une sorte d'arène type laser game, etc. Alors là, j'ai le choix, j'ai le choix de... Voilà, je n'ai pas forcément lui, le footballer américain, ça tombe bien parce que je ne l'ai pas forcément très bien amélioré. On va choisir lui, que j'aime beaucoup, il peut se transformer en robot. Voilà, donc typique, tu as quand même plein de cinématiques que tu ne peux pas changer. Voilà, c'est une team maïs et plantes carnivores, ça va être chaud d'axe. Je pense qu'on va se faire défoncer. Vraiment, je trouve que c'est très très difficile de se faire une place au soleil. On va essayer de la retirer de loin, on plante carnivore. Oh putain, il arrive, il arrive. Oh non, mais là, j'ai déclenché une attaque où normalement il y a plein d'ennemis. Oh putain, il est là, il est là, il est là. Il est là, le père maïs, voilà, donc c'est dead. Donc là, comme c'est mode élimination, je n'ai plus qu'à attendre et regarder ce qui se passe. Oh là là, il tombe dans une embuscade. Il ne faut pas dire qu'il n'a pas été très prudent. Franchement, il a foncé comme un con dans des couloirs. Donc là, comme en face, il y a des plantes carnivores, il s'est fait défoncer. Écoute, on va essayer de jouer au corps à corps, parce que lui, c'est un mec du corps à corps du côté zombie. Allez, donc moi, j'ai le super-héros qui est vraiment le spécialiste du corps à corps. Voilà, côté zombie, je ne sais pas s'il est aussi puissant que la plante carnivore, mais bon, voilà, on va essayer de se démerder. Je vais essayer de ne pas faire la même connerie, mais bon, moi, je ne tire pas trop de loin. J'ai un tir de loin, mais qui se charge comme ça, qui n'est pas extrêmement puissant. Voilà, puis en plus, c'est un tir qui ne va pas très très loin. Donc là, si je tire, j'ai signalé ma présence. Ce n'est pas grave, on va le relâcher. Alors, mon but, c'est d'essayer d'arriver en plein milieu d'un groupe d'ennemis et de balancer des gros coups de poing. Voilà, ils sont là-bas. Ils sont là-bas, on va essayer de les surprendre. Non, ça a raté. Allez, on va les avoir par derrière. Voilà, voilà. Voilà, oh oui, des gros coups de poing. Bah ouais, mais bon, je me suis fait défoncer quand même. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si j'ai tué quelqu'un ou pas. C'est très dur, tu passes ton temps un petit peu à crever. Franchement, c'est un peu ça le délire. On va mettre un soutien. Ok, donc moi, je joue l'ingénieur. On a un pirate et deux petits diablotins. J'espère qu'ils vont se transformer en robots. Ça va être vraiment pas mal, ça. Moi, peut-être que je ne sais pas. J'essaie de garder une zone. Ça serait pas mal que j'essaie de garder une zone en étant protégé. Par exemple, je ne sais pas, ici, tu vois. Et puis de balancer des grenades. En veux-tu, en voilà. Tu parles, je n'ai rien compris à ce qui se passe. C'est terrible, c'est vraiment terrible. C'est très très dur. Ils n'auront pas le temps de me revive. On va se faire défoncer, évidemment. Voilà, au corps à corps, les lance-flammes sont terribles. Voilà, on va se prendre une branlée, de toute façon. Je pense que c'est plié d'avance. Allez, on va prendre le soldat. J'aime beaucoup le soldat. Il est vraiment sympa. Je l'ai amélioré en premier. Voilà, je vais peut-être essayer de suivre l'équipe des Disco pour leur apporter un soutien. On va voir. Voilà, donc quand je cours, je ne peux pas utiliser mes pouvoirs. Il faut faire attention. On va être extrêmement prudent. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il va à droite, il va à gauche. C'est nain pas. Voilà, on va l'aider. On va abrouiller la vue de ce mec-là. Oh là là, mais je me fais tirer dans le dos. Non, mais c'est injouable. Je te jure, c'est injouable. Je ne sais pas comment faire. Voilà, c'était une défaite éclair. Ils nous ont défoncé. 4 manches à 0. C'est une catastrophe. Toujours pareil, c'est cinématique qu'on ne peut pas passer. C'est vraiment pénible. Voilà, donc tu vois, manches suivantes. Et là, le problème, c'est qu'il faut quitter vers le parking lot pour relancer un autre mode de JCJ. Donc c'est très mal fait. C'est vraiment dommage. Tu tapes un écran de chargement. Le jeu est génial. Vraiment, le jeu est super. Mais tu vois, c'est une espèce d'animation, temps de chargement, etc. Et ça, ça gâche un peu, quoi, le plaisir. C'est un peu dommage, tu vois. Donc on est obligé de retourner vers le truc de bataille, tu vois, pour rechoisir un portail. Donc heureusement, il n'y a pas que du JCJ. Il y a aussi du JCE, tu vois, un mode coopératif. C'est un peu moins l'enfer. Donc là, on va jouer du côté plante, apparemment. On va défendre le jardinator. Donc on va prendre... Bah tiens, on va prendre le Kung Fu Master. Je ne le connais pas bien. Alors là, il faut faire, effectivement, il faut planter des plantes. On va planter les plantes de base, voilà, déjà. Peut-être que là, on va en mettre une qui tire des éclairs un peu au corps à corps parce que le terrain est un peu spécifique. Là, il a une bonne ligne de visée, donc je dirais une plante classique. Je ne sais pas où est le jardinator. Ah, il est là. Alors ici, il faudrait mettre un soutien. Il faudrait mettre un truc, peut-être, qui nous fait des dollars, tu vois, des pièces d'or. Là-bas, là-bas, on va pouvoir mettre une plante qui tire de loin. Voilà, pas cher. Vraiment un truc basique. Là, pareil. Voilà, donc ils sont là, ils sont là. Nous, on balance nos coups de coup. Je ne le connais pas, ce personnage. Ce personnage, je ne le connais pas, mais il est vraiment puissant. Je sais que je peux être invisible. Ça, c'est clair. Ah, ça tire là-bas. Ah, ben voilà, il y a notre ami le soldat. Est-ce que je peux faire le tir chargé ? Ah, ben non, non, non. Il suffit, il suffit. Ah, ben non, c'est vrai que je ne suis pas zombie. J'étais en train de tirer sur la plante, moi. Alors, on va déclencher une attaque furieuse. Voilà, apparemment, c'est pas mal. Et le L1, ça fait quoi ? Ça fait une sorte de boule foncée, là. Une boule noire d'énergie. Écoute, voilà, on s'est débarrassé de pas mal de mobs, je pense. Ah, j'ai très, très peu de vie, c'est terrible. On va refaire encore une attaque de fou. Parce que là, il y a quand même beaucoup, beaucoup... Ah, je vais me mettre en invisible. Voilà, je pense que si je tire... Ah, merde ! Ah ouais, d'accord, si je tombe dans un trou, ben je meurs. Ah, voilà. Donc, il faut les connaître, les trous, je ne sais pas où ils sont. Waouh, d'accord, donc les zombies, ils arrivaient vraiment par là. C'est vraiment un truc de malade. Donc ici, moi, je mettrais plutôt tir rapide. Parce que tu vois, en fait, ils n'ont pas une très grosse ligne de visée. Ah, c'est chiant, on va les engluer, tiens. Voilà, on engluer, on engluer tir rapide. On aurait dû faire l'inverse, mais bon, on engluer tir rapide, ça devrait être pas mal. Il y en a d'autres ? Non, non, il n'y en a pas d'autres. Mais ça, c'est pas mal, ça nous donne des pièces pour acheter de meilleurs tours. Alors, ils apparaissent où ? Ils vont apparaître là-bas. Voilà, alors, bien connaître son personnage et l'améliorer, c'est vraiment essentiel. Donc, on va voir qu'ils apparaissent ici. Voilà, je vais éviter de trop, trop, trop aller devant parce que... Parce que sinon, je vais être tout seul. Ah là là, bah ouais, lui, tu vois, c'est mon personnage, c'est un de mes personnages préférés. Le disco, il est difficile aussi. Voilà, pas mal, pas mal, on est efficace là, on est vraiment, vraiment efficace, c'est cool. Il est bien ce perso, vraiment, j'adore. Le petit champignon là, il est très, très cool. Ok, ils sont là. Ok, on va venir vers vous, on va vous mettre la pâtée, boum. J'ai fait pas mal de dégâts, on va refaire encore cette espèce d'énergie sombre de... Je ne sais pas ce qu'il se passe. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal, on a éliminé pas mal de zombies, je ne sais pas si ça compte pour l'XP du personnage. J'espère, j'espère, parce que si tu aimes jouer en JCE comme ça, avec des gens, c'est vraiment très agréable. C'est un des modes de jeu les plus agréables, franchement, c'est super sympa. Donc à la fin, on aura un boss. Là, qu'est-ce qu'il se passe ? Il a nicolé. Ah bah là, c'est que des petits zombies TV, ça va, je pense qu'on va pouvoir gérer. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On est attaqué ? Ah ouais, par lui, là. L'ordure. Ils sont où ? Là, c'est un trou. Là, c'est un trou, il ne faut pas que je tombe. D'accord, donc il y a les mecs avec les armures. On va leur mettre l'énergie noire, je pense que ça les immobilise. Ils sont en train de construire des trucs, là, ça va ? Ouais, vous avez construit quoi ? Un truc au corps à corps, alors qu'il y a une grande ligne de visée, ouais, c'est très intelligent. Là aussi, bon, c'est... ok. Bah voilà, c'est ça le problème. Les gens ne réfléchissent pas. Bon, c'est pas grave. On va aller rejoindre là-bas. Ouais, putain, on tire... Ah ouais, si, si, on tire de loin. Je pensais que c'était qu'un mec du corps à corps, le champignon, mais non, 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 il tire de très très loin. Alors, alors, ils sont nombreux. Ah, ils arrivent par là, je suis sûr. Eh oui, ils arrivent par là. Bah ouais, ouais, forcément, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ouh, ouh, ouh. Bon, écoute, je vais tenter une percée, comme je peux me mettre en invisible. Lui, il a une putain d'armure. Voilà, c'est bon. Il y en a beaucoup, là. Allez, on va faire... On va faire le Kung Fu Master. Kung Fu Master, il se passe quoi ? Voilà, et on se remet en invisible pour s'extirper d'ici. Voilà, on va venir aider de ce côté. Excellent. Oh putain, bon combo, là. On est bien là. Ah, ils sont nombreux, hein, ils sont nombreux, là. Franchement, ça va, ils sont nombreux. C'est le moment de sortir le Kung Fu, le champifu. Oh, 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 oh ! Parce qu'il y a lui qui redonne de la vie. Voilà, nickel. Je n'ai même pas besoin de m'en mettre en invisible pour me barrer. Ça, c'est cool. Ah, donc là, il y a un tirage de sort pour le boss final. Donc voilà, donc là, il y a quelqu'un qui a mis ça. Je ne sais pas trop pourquoi. Bon, c'est pas grave. Ok, on a le Kung Fu Master en face de nous. Oh, le jardinateur, il est mort ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, l'enfoiré, il apparaît à la place du jardinateur, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe ? Allez, on va lui mettre des tirs classiques. Il est où, il est où, il est où ? Allez, on va se mettre la bubule. D'accord, il attaque nos plantes. Oh, attends, mais moi, si je fais du Kung Fu, mon ami, tu vas voir ta gueule. Ouais, ça, c'est très utile quand il y en a beaucoup. Mais là, alors, tant qu'il médite, ouais, ouais, c'est comme dans le mode histoire. Tant qu'il médite, il est invincible. Donc, on va devoir... Non, non, mais ce n'est pas la peine de lui tirer dessus. Il est invincible tant qu'il médite, mon gars. Donc, lis un petit peu le texte, tu vois, et puis, ne sois pas idiot. Alors, allons-y, on va aller chercher ça. On va se mettre en invisible, histoire d'aller plus vite. Je crois que je vais un peu plus vite. Voilà, on a gagné quelques secondes, pas plus. Ah, mais il y en a un qui est tout au bout. Il faut éliminer les clones. Voilà, il est là. Donc, il y a un premier clone qui est là. Il est mort ? Ouais, ça, il est mort. Ah, il y a un deuxième qui est là, nickel. Oh, cool, 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 cool. Ok, donc, je suis méga loin. Donc, ça, c'est vraiment le problème. Ah, mais au moins, moi, je suis parti chasser les clones. Donc, ça, c'est... Allez, on va se mettre la bubule. Il est où, ce connard ? Putain, je ne le vois pas. Ah, il est là, il est là. Il attaque nos plantes, hein, cet enfoiré. Voilà, il arrive au corps à corps. Moi aussi, je peux faire du corps à corps, mon gars. Il t'arrive, quoi ? Ok, donc, il y a quelques ennemis. J'aurais dû garder mon attaque pour ces ennemis-là. Mais bon, ce n'est pas grave. On va te prendre dans la bulle avec moi. On va voir ce que ça fait. Ce n'est pas mal, hein. Je ne sais pas ce que ça lui fait, mais ça ne lui fait pas du bien, je pense. Ok, on va se mettre en invisible. On va aller voir ce qu'il se passe de ce côté. Lui, on va le prendre par derrière. Voilà, ça l'a surpris, nickel. Donc, il médite, hein. Il médite, il faut aller... Qu'est-ce que c'est, ces trucs-là ? Je ne sais pas ce que c'est. Oh ! Putain, on nous attaque, bordel ! Allez, c'est bon, on va sortir le Kung-Fu. Ok, ils sont là-bas, les clones. Allez, vite, vite, vite ! Je ne vois pas ! Il y en a un qui est là. On va essayer de le shooter de loin. Ok, ben, je pense qu'on l'a eu. Ah, il y en a un qui est là. Voilà ! Oh, je suis en plein milieu des ennemis ! D'accord ! Voilà, on va se barrer, hein. Heureusement qu'on peut se mettre invisible. Oh, putain, d'accord. Oh, mais laisse-moi passer, putain ! Ils sont où, tes clones de merde ? Ah, ça y est, ça y est, on peut lui tirer dessus. Ah ouais, mais j'ai presque plus de vie. Ah, oh, merci. Oh là là ! Ah, il te poursuit, il te poursuit, l'enfoiré ! Ah, on lui fait bien mal, là, hein. C'est pas mal, hein. Il est bientôt mort, il est bientôt mort. On va l'avoir. Je pense qu'on l'a défoncé, hein. Eh oui, on l'a complètement éclaté. C'est nickel, hein, franchement. Voilà, donc c'est terminé. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à dropper un petit like et à t'abonner. Quant à moi, je te dis à bientôt sur Plante vs Zombies ou un autre jeu. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501